yo bonjour famille comment vous allez j'espère que vous allez bien comme prévu depuis hier nuit je vous avais promis cette vidéo cette vidéo de réaction au dernier direct de dj rafat waouh 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 bon tout porte à croire que c'est foutu hein c'est foutu actuellement entre dj rafat et des bordeaux tout porte à croire c'est ce que j'ai dit donc écoutez bien propos je pense que c'est vraiment foutu anti dj rafat et des bordeaux mais en même temps je reste toujours perpès face à cette situation parce que je me dis que c'est un peu trop facile voilà c'est vraiment vraiment un peu trop facile de tout arrêter d'un coup on est venu sur la passe publique ici comme quoi nous sommes réconciliés de manière sincère logiquement s'il y a vraiment eu de la sincérité dans cette réconciliation là je sais que le 29 il aura quelque chose voilà dj rafat fait son conseil seul et connaissant mon artiste il sait qu'il aura quelque chose passé dans cette vidéo je vais m'adresser aux deux je vais commencer par mon artiste et t'amener sur dj rafat parce que franchement j'ai aimé son direct dans son enterté il y a une partie là vraiment qui m'a un peu choqué qui m'a un peu fait mal parce que quand mon artiste a réagi comme ça vous certains fans de la chine vous avez suscité mon artiste comme quoi c'est un sorcier c'est un jaloux et tout ça ok mais avant de parler d'eux il y a un conseil qui me tient que voilà puisqu'on nous dit actuellement que le conseil dj rafat était bordeaux c'est foutu c'est foutu c'est ce qu'il nous a dit clairement hier dans son direct je veux vous rappeler que ce 1er janvier 2019 il y a le conseil de deux jeunes artistes qu'on doit soutenir qui mérite vraiment soutien qui mérite vrai soutien de notre part voilà qui mérite soutien de la part de tous les fans du coupé décalé il s'agit là du conseil de safari lobiang et de hariel chenet ils seront à la deuxième conseil mais ce sera un conseil on va déçu la même scène comme se devait pour le conseil dj rafat était bordeaux donc franchement j'invite tous les fans du coupé décalé même les chinois parce qu'il y a des chinois qui sont fidèles qui sont restés fidèles à la riche il est jusqu'aujourd'hui j'invite aussi tous les fans de bordeaux lycophant tous les moyens à s'y dépasser massivement ce 1er janvier 2019 parce que c'est un conseil à soutenir je pense franchement les grands frères ont annoncé le conseil et il y a même eu polémique aujourd'hui ce conseil la même tout pour ta croire risque de ne pas avoir lieu voilà parce que les tickets du conseil dj rafat sont déjà en vente pour ceux qui ne savent pas donc vous les procurer moi perso comme je dis je vais pas vous mentir je vais acheter le truc l'album dj rafat je vais vous le montrer ici mais concernant le conseil du 29 décembre mois j'y serai pas voilà c'est vrai que je suis pas dix mille personnes je suis pas 20 000 personnes au moins je serai pas là-bas faut que je vous le dise clairement pas parce que je suis pour lui comme vous le pensez vous pas parce que je suis jaloux non voilà moi ce 29 décembre c'était une date qui m'a vraiment marqué une date pour laquelle j'ai beaucoup milité une date pour laquelle je pensais voir deux artistes que j'admise bien sûr la même scène mon artiste des bordeaux et dj rafat mais malheureusement tout pour ta croire que c'est foutu bon des bordeaux lycophant moi de loin j'ai appris à te connaître j'ai été observé et je sais que tu es quelqu'un de bien beaucoup ne te comprennent pas en fait ton manque de professionnalisme fait qu'on te juge mal c'est ça la toute réalité c'est ça la triste réalité la réalité elle est là c'est ton manque de professionnalisme qui dépeint sur toi et on est là toujours là tu juges et d'insulter de fustiger oh il n'en est rien moi ce que je vais te demander c'est de laisser tout tomber parce qu'actuellement je sais que les deux parties on veut grave 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 à chacune main je pense que c'est pas ça le plus important actuellement parce que moi ce que j'ai dit c'est que ces gens de clash là ces discotes là cette séparation là vous l'avez fait on va dire plus de dix ans ça n'a rien donné ça n'a rien donné on dira bien au contraire ça a profité à ton adversaire qui est aussi ton ami djarafad qui pendant cette séparation à planer des prix a eu des distinctions a vu ça carrément exploser on dira pas que toi tu as une mauvaise carrière même pas comparé à la sienne je pense que il était un peu plus devant toi mais c'est pas ça le sujet de ma vidéo moi mon problème c'est ce que tu sais c'est quoi tu vas donner pour faire je veux que tu nous supprènes parce que mine de rien tu as dit dans ton 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 direct à réponse au direct djarafad concernant le conseil du 29 décembre que c'est djarafad qui a fait le premier pas parce que tu croyais pas à cette réconciliation là et tu as observé tu as regardé et tu as dit ah pourquoi ne pas essayer moi ce que j'avais de dire c'est que si tu reconnais que djarafad a fait le premier pas un jour n'écoute pas tes fans aussi je suis fan de toi voilà n'écoute pas tes fans qui t'encouragent dans ça djarafad n'est pas c'est pas grave mais c'est pas intéressant aussi de revoir désunis en guet je pense que ça te coûte rien aussi et d'aller vers ton bidon pour lui parler oui peut-être qu'il a fait et il a refoulé ça je ne sais pas parce que le vrai problème de ce problème dont on fait face là c'est juste une question de fierté il n'y a rien de plus que ça je suis tout de suite aussi tout de suite là djarafad ou des bordeaux fait un direct ou appelle son ami je pense que ça peut se régler parce que rien n'est pas du jusque là les gens comme moi je suis pas le seul à espérer nous sommes pleins comme ça dans l'ombre qui espérons voir ce conseil là qu'est ce qu'on vous voit tous les deux sur la scène honnêtement même sans te mentir des bordeaux donc pourquoi tu peux pas nous faire plaisir aussi parce que généralement le constat que je fais c'est que vous les artistes vous écoutez beaucoup plus la bonne négative c'est-à-dire ceux qui disent non djarafad il a trop foutaise ah djarafad il a trop foutaise des bordeaux ne te laisse pas faire c'est pas normal il peut pas se foutre de toi comme ça mais tu vas aller encore vers lui pour mener ta carrière on n'a pas dit de mener ta carrière avec djarafad moi je t'encourage à mener ta carrière tout seul mais je veux pas d'animosité et de clash inutile qui n'arrange personne dans cette histoire-là en toi et djarafad c'est ça mon problème en fait c'est ce que je veux que ce soit clair dans la tête de tous les fans voilà parce que je vais toujours vous répéter quand ça a commencé là j'ai chié aussi parce qu'il y a des gens en face il y a des amis en face il y a des fans djarafad en face qui insultaient mon artiste qui m'a pas plu donc j'ai répondu pas de plus normal on vous dit que souvent faut arrêter voilà on est pas tout le temps là obligé d'insulter insulter insulter pour insulter vous comprenez un peu donc vous dit que quoi j'aimerais bien que tu nous prennes voilà c'est le 29 décembre c'est le 29 décembre voilà c'est le 29 décembre et je pense que il y aura quelque chose parce que comme j'ai déjà appris à te connaître faut supprimer parce que si j'avais fait le premier pas tu peux faire aussi le premier pas moi c'est ce que j'attends vraiment de toi tu peux faire le premier pas dans cette nouvelle discorde là encore parce qu'une chose est sûre je vous l'ai dit pour le mot là il dit jarafad que tôt ou tard ils vont se réconcilier et dieu merci j'ai entendu mes paroles ils se sont reconciliés c'est pour dire que quoi il a fait aujourd'hui tu dis dans ta vidéo que tu n'es plus jamais prêt à te réconcilier encore avec les sorciers soit disant si t'adresse à des bordeaux du coup fort mais en même temps il faut que je te dise que tu l'as déjà dit avec moula tu l'as déjà même dit jadis avec des bordeaux du coup fort et tu as fini par te réconcilier avec lui même si ça n'a pas réconcilié ça n'a pas réussi une première fois ça peut réussir la seconde fois voilà trouver que je suis un sucre trouver que je suis pour crie trouver ce que vous voulez mais moi c'est mon combat qu'il a voilà quand il s'agit de dire les vérités j'irai j'irai toujours là à dire les vérités mais actuellement l'un n'est pas à dire les vérités parce que si on veut dire les vérités ça va encore plus envenimer la situation ça va envenimer la situation c'est pourquoi si vous avez bien remarqué j'avais pour habitude de mettre les coeurs à tout le monde mais je ne fais plus parce que sachez que quand je vous mets pas des coeurs c'est pour dire que je suis pas d'accord avec vous je suis pas d'accord avec votre mentalité vous êtes toujours là à fustiger là maintenant toi tu n'as pas d'entendre direct voilà ce que tu dis tu n'es pas prêt à te réconcilier encore avec qui ce soit parce que tu as constaté que le vrai sonci est la même c'est bon j'ai pas envie de revenir dessus pourquoi on dit ce que j'ai la situation mais ça m'a un peu choqué pourquoi ça m'a choqué parce que je m'ai dit je m'attendais à mieux que ça regarde actuellement qui dit dans des discours quand tu fais des directs que il y a un album que tu prépares donc il faut que tu sois en parfaite harmonie avec ton entourage mais je vais te dire une vérité ton parfait allié excusez-moi ton parfait allié c'est des bordeaux l'ikufa il a toujours été là pour toi même que vous étiez en discord l'été toujours là pour toi donc ne pas passer une histoire d'agent pour on va dire prendre des décisions actives parce que comme on a dit des bordeaux l'ikufa a fait son direct n'a dit jamais jamais j'ai dit ici que ah c'est la colère qui a fait sinon le mec il a toujours de l'estime pour toi votre parole ça va durer 100 ans tout le temps vous allez vous réunir tout le temps vous allez vous réconcilier pourquoi ne pas le faire maintenant parce que le problème c'est une histoire d'agent et puis il y a une interprétation lui-là il est méchant lui-là il est mauvais c'est tout il n'y a rien de plus que ça mais malheureusement les gens comme nous qui parlons de vouloir pouvoir réconcilier là ils ne veulent pas ils pensent que quand on dit que Djidji Arafat et des bordeaux sont réconciliés ça veut dire que des bordeaux doit faire le lesh pot à Djidji Arafat ou bien Djidji Arafat a fait le lesh pot à du bordeaux c'est pas ce que je dis quand je parle de réconciliation je veux qu'il y ait juste union et paix dans ce mouvement là c'est tout ce que je veux je veux pas d'animosité c'est tout ce que je demande dans ma vidéo je demande pas à ce que Djidji Arafat et des bordeaux mangent ensemble c'est pas ce que je veux c'est-à-dire faire le conseil tranquille de bons collègues quoi s'ils ne veulent pas être mieux amis au moins ce qu'il reste de bons collègues mais actuellement c'est pas ce que Djidji Arafat nous a dit dans son direct il nous a dit clairement qu'il n'a plus rien à foutre avec des bordeaux et vous aussi ces fans vous vous encouragez comme quoi vous n'avez pas besoin de déborder les coups phares vous avez fait votre conseil seul c'est vous qui envenimez cette situation là les amis c'est vous qui envenimez cette situation là mais bon je sais que Dieu est là et puis il écoute les bonnes personnes qui écoutent les bons messages et ce sont toujours ces bons messages qui réalisent donc j'ose croire que ça va s'arranger un jour sinon franchement j'ai vraiment pas aimé ton dirai Djidji Arafat voilà la partie où tu parles de plus jamais de réconcilier avec des bordeaux là ça m'a vraiment choqué parce que on ne dit jamais jamais en Afrique ici que Dieu vous bénisse on est ensemble c'était hériton c'était ma petite réaction sur le dirai Djidji Arafat j'espère que j'ai été clair continuez à parler continuez à vous abonner aussi partagez ma vidéo si elle vous a plu ciao ciao les amis